Et bonjour, nous voici cette semaine pour une présentation du jeu Bicycle Weapon Gaff Plain Card. Donc c'est pas un jeu pour jouer, c'est un jeu Gaff Deck. Donc Gaff Deck, tout ce qui est cartes, un petit peu imprimées de façon un petit peu bizarre pour pouvoir faire des effets particuliers. Allez, donc on en a ouvert un et on va vous montrer les 52 cartes ou les 54 cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc le Bicycle Weapon, donc là c'est le titre du jeu que vous voyez. Produit par Murphy's Magic. Et voilà. Allez, donc c'est un jeu qui est pas scellé, il n'y a pas d'étiquette. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte ? Alors on est sur la qualité bien sûr, Bicycle, ça il n'y a aucun souci. Je vais quand même vite vous le montrer comme ça. Ça ne sert à rien mais bon, voilà. Je vais vous montrer qu'en gros il y a une partie de cartes rouges, une partie de cartes bleues. Avec des cartes qui sont identiques à l'intérieur pour pouvoir avoir tout simplement un jeu bleu et un jeu rouge. Au niveau des phases, on voit ça mais bon, ça ne sert à rien. Je vais vous montrer de toute manière les cartes une par une. Donc il y a des cartes qui sont quand même assez intéressantes. Pour faire des routines particulières, vraiment particulières. Et qui sont jolies. Allez, donc on va commencer par la série des cartes rouges. On a les cartes rouges avec les pics qui se déplacent. Donc là je vais y aller comme ça par série. Donc ça c'est le tour classique. Le tour de base où on a un vrai 4 de pic. Et puis quand on passe le jeu par-dessus ou qu'on fait une passe au pinceau, le point se décale. Et puis ensuite c'est celui-là qui se décale pour ensuite venir se rejoindre comme un Matrix avec les 4 points ici. C'est un très très grand classique dans le monde de la magie. Ça, ça existe depuis des décennies et des décennies ce tour-là. Ils l'ont inclus à l'intérieur. C'est très bien. Tant mieux. Et en plus vous allez voir que tout le long du déroulement du jeu, ces cartes reviennent en bleu et en rouge avec de différentes cartes. Donc c'est bien si ce tour vous pique, vous voulez faire du table à table. A chaque fois c'est pas la même carte où les points se déplacent. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs jeux. Donc voilà. Premier, on va dire, effet de carte. C'est un effet qui s'utilise avec 3 à 3 cartes. Et un 4 de pique à nous. Et un 4 de pique à nous. Une carte est un petit peu particulière qui est une carte floue. Donc un 3 de cœur flou. Donc là c'est le fameux effet où on bouge, on bouge, on bouge, on s'arrête et foum et tout un coup la carte devient floue. Donc là bon, rien de particulier. Ça, ça existe aussi. Il y en a plusieurs dans le jeu. On a une carte avec tout simplement... Donc c'est exactement le même effet que la série... Euh... Oui c'est ça, sauf que c'est que ça. Que la série avec les 4 de pique. Euh... Sauf que du coup, comme on dit qu'on va déplacer les points, eh bien on a encore la trace des empreintes du cœur qu'on va déplacer ou faire voyager de carte en carte. Alors là c'est plutôt un point qu'on fait voyager d'une carte à une autre. D'accord ? Parce qu'on comprend bien que là il y a un point qui est ici. Lui il s'est déplacé, on l'a fait venir là, puis ainsi de suite. Et donc on voit bien qu'il y a deux empreintes. Et voilà. Donc ça après à vous de trouver comment vous allez l'amener. On a une carte avec un... Alors bien sûr tout ça en rouge encore une fois. Avec un cœur qui est poinçonné par l'épée du roi de trèfle. Tout simplement. On a de la carte blanche, là il n'y a rien de particulier. On a une carte qui est vraiment intéressante où on voit comme si la carte était brûlée. Et par transparence on voit un valet de cœur en dessous. Donc ça pourrait être sympathique d'amener ce truc là avec du papier flash. On brûle, on jette. Oh mais si c'est passé quelque chose, le jeu est trouvé. Et on voit une carte dessous. Alors bien sûr on voit très bien que le jeu n'est pas trouvé. Mais c'est l'idée du truc comme si on pouvait voir à travers. Ça, un grand classique aussi. Les cartes qui tombent en secouant la carte. Donc tout ça sur le disque de cœur. Un classique aussi, c'est des cartes. Donc là c'est toujours en rouge. Enfin celle-là, celle-là en bleue, celle-là en rouge. C'est ça. Où on a une pièce de monnaie. Donc c'est un quarter, il me semble. C'est ça, quarter. Et un morceau déchiré que tient le roi de cœur. Donc là bien sûr je vous laisse imaginer l'état de routine. Une carte, un roi de cœur choisi, classique dans le jeu, forcé bien évidemment. Une autre carte est choisie. Le 3 trèfle, on dessine un morceau, on fait disparaître, bim bam boum. Et puis à la fin on retrouve le roi de cœur. Levé double, on le pose ici. On ne retrouve jamais le 3 trèfle. Et en fait quand on retourne le roi de cœur, tient le 3 trèfle déchiré de la carte qui est exactement la même chose. Donc après vous imaginez l'état de routine que vous pouvez faire quand on voit ça. Ça peut être une routine très simple, mais du coup le fait qu'une carte soit imprimée comme ça, d'où l'intérêt des cartes GAF, ça permet de faire des effets extrêmement magiques. Et bien évidemment la même chose avec une pièce. On peut avoir une pièce sur le jeu, vous passez la main, la pièce disparaît, elle va quelque part dans le jeu, on étale et sur la carte choisie, en l'occurrence le roi de cœur, il tient la pièce. C'est la pièce du spectateur. Ensuite on a une carte qui est classique d'un côté et qui est floue de l'autre. Donc cette carte, soit on l'utilise comme ça, soit on l'utilise en faisant tourner la carte. Alors c'est assez, ça ne peut pas tourner longtemps, mais si on la fait tourner comme ça, on voit que la carte est ordinaire et dès qu'elle s'arrête, ça devient flou. Alors bon, ça serait difficile de venir et faire ça d'un coup et que les gens aient une vision d'une carte normale et d'un coup s'arrête. Je pense que c'est plus un truc en bougeant comme ça. D'ailleurs voilà, si je bouge comme ça, tiens d'ailleurs c'est très bien. Si je bouge comme ça, même lentement, on a vraiment l'impression que la carte est normale. Voilà, d'ailleurs c'est mieux que j'aille moins vite. Et quand je m'arrête, elle est floue. Ensuite on a une carte où la dame a disparu de l'intérieur. Donc ça, ça existe aussi souvent sur les versions de roi cannibale. Je pensais qu'elle allait avoir les quatre dedans, mais non, ils l'ont fait que sur la dame de pig. A vous de trouver l'idée. On a un roi de cœur avec la dame de cœur qui sont ensemble. Alors là, pour tout ce qui est fait de mariage, de cartes, sur des routines souvent automatiques, beaucoup sont décrites avec ces familles-là qui s'accouplent. Enfin quand j'ai dit qui s'accouplent, c'est on a la dame avec le roi, la dame de pig et la dame avec le roi de pig, le roi de cœur et la dame de cœur, ainsi de suite. Et à la fin, ça peut faire un final, puisqu'on a effectivement la dame qui rejoint le roi sur la carte. Donc là, roi de cœur et roi de trèfle et dame de trèfle. Tu m'affouilles, pourtant tu reviens de vacances. C'est parce que j'ai fait 500 milliards de jeux et à force de dire plus ou moins toujours les mêmes choses, je m'embrouille. On a un 10 de trèfle qui est presque transparent. Ça me fait penser un petit peu au jeu blanc, là. Des cartes sharks ? Ouais, où on ne voit pas la carte de loin. Là, on la voit. Ouais, on la voit mieux parce que c'est pas pareil, mais quand on s'approche, on la voit plus. Donc elle est vraiment à peine, à peine, à peine imprimée. C'est un gris très, très clair. Donc bien sûr, ces cartes-là comme ça, là où on a des différences de couleurs, ça sert souvent quand on fait des changes, c'est-à-dire des passes, des trucs au pinceau ou des empalmages où on rajoute une carte par-dessus et puis à mesure, c'est crescendo, la carte disparaît. Enfin bref, on peut avoir un 10 de trèfle, puis du coup, on passe la main, elle commence à disparaître. Puis on repasse la main, la carte est entièrement blanche. Et puis le 10 a complètement disparu. On a une carte qui est sympathique. Ça, ça sert souvent en magie. D'ailleurs, ça se vend même au détail. Donc là, c'est bien qu'il est mis dedans avec une dame double index, dame de carreau, dame de cœur à dos rouge. On a une dame de pique qui est normale au niveau design, mais par contre, qui tient dans sa main un petit 3 de cœur. Donc là, très intéressant pour faire une routine classique. Pareil, de carte est choisie. On montre une carte, surtout qu'on peut la montrer comme ça. Elle est normale, on fait tendre la main par l'explicateur. On lui pose la carte dessus. Lui-même, quand il va la regarder, il ne va même pas voir qu'il y a un 3 de cœur ici. C'est tellement petit. Et à la fin, la dame de cœur, enfin la dame de pique, décidément, avait pris dans sa main une deuxième carte choisie. Ou une carte pensée, par exemple, qui s'avère donc être là le 3 de cœur. Là, dans une petite carte rigolote, on a une dame de cœur qui sûrement lâche une caisse. D'ailleurs, ça pue, on le voit sur sa tête. Donc voilà, ça c'est très bien pour Thierry, par exemple. Ensuite, on a une carte qui est sympathique aussi, qui est une carte dite overlap. Donc plusieurs cartes dessinées sur une seule et même carte. Donc ça permet de faire plein de choses. On a un fondu de carte entre le 7 de cœur et le 10 de pique. Donc ça, après, libre à vous d'imaginer qu'est-ce que vous voulez faire avec. Voilà. C'est que des deux rouges pour l'instant. Pour l'instant, oui. Je vais attaquer les bleus. On a un fondu de carte. Alors là, c'est un petit peu particulier. Alors là, ça peut servir pour une belle routine. À la base, de cartes déchirées où on avait des coins. Et là, on peut le faire sans cartes déchirées. Je sais que les gens n'aiment pas faire des cartes déchirées. Mais on a, si vous regardez bien, un as de trèfle. Donc l'as de trèfle. On a un 2 de cœur. Et on a un 4 de pique ensemble réuni. Donc imaginez une routine de fusion de cartes qui sont très, très belles dans le monde de la magie. Tout ce qui est cartes fusionnent. À la fin, les cartes sont double face. Ça, c'est très beau. C'est une très, très belle routine dans des close-ups où on fait un mariage et on fait ça au marié, à la mariée. Bon, ben là, voilà. On peut avoir 3 cartes qui fusionnent en une seule. Et à la fin, tout est dessus. Voilà. C'est l'idée qui me vient en tête. Parce que voilà, ça... J'ai pas cogité, mais... Mais pourquoi pas faire ces routines comme ça. Ensuite... C'est vrai, tu me la montres pas. Je l'ai montré déjà. 10 de pique, 7 de cœur, non ? Si, je l'ai montré. Je vais quand même la regarder parce que je l'ai pas vu. C'est parce que tu dors. Toi qu'on n'est pas... On n'est pas... Je suis pas le seul à dormir. On a une carte double dos, bleu, bleu. Bon, là, rien de particulier. Une carte rouge, rouge. Pareil, double dos, rien de particulier. Alors là, je trouve ça sympathique. C'est la première fois que je vois ça. Ben, je... Je l'ai déjà vu dans un tour de magie. Mais fait comme ça sur des cartes gaffe. Je sais pas si vous voyez au premier coup d'œil à quoi ça ressemble. Si on réfléchit bien. Ça ressemble à une cigarette avec le filtre déroulé. C'est-à-dire que si on roule tout ça, on a une carte à jouer. Je vais pas le faire. Mais si on roule ça dans ce sens-là, vous avez compris qu'on a l'impression que c'est une cigarette, qu'on tient une cigarette. Donc, sympathique. Il y a des effets comme ça qui existent avec la cigarette. Il y a des effets comme ça qui existent avec une bouteille allumette, avec un Sharpie notamment. On fait signer une carte et puis on change le Sharpie par un autre truc avec un vrai bouchon dessus. On donne ça au spectateur. Et en fait, le spectateur croit qu'il... Enfin, il pense tenir son Sharpie. Et quand on enlève le bouchon, en fait, c'est sa carte qui est roulée à l'intérieur du... Enfin, qui tient. Ben là, c'est pareil avec une cigarette. Donc, c'est très bien. Franchement, bravo pour cette idée. C'est excellent. On a... Donc, comme je vous l'ai dit, pareil que sur la série que je vous ai montré avec le roi de cœur. Mais on a du roi de cœur avec une 50 centimes. Alors ça, c'est étonnant. La plupart du temps, on a des pièces ou des billets en dollars ou là, comme vous avez vu tout à l'heure, du quarter. Là, on a ça en 50 centimes d'euros. Donc, c'est vrai que pour nous, en France, c'est très bien. On a encore une carte rouge en quarter de dollars. Donc là, du coup, il y en a deux puisque l'autre est ici. L'autre est à deux rouges aussi. Ah non, deux bleus. Voilà, donc c'était ici. Voilà. Ça, je ne sais pas. Ça ressemble à des trucs, des agrafes ou... Peut-être le truc de l'allumette, peut-être. Sûrement. Ça, c'est des cartes à plier, en fait. Ou alors, c'est encore une cigarette. Une fois que c'est plié. Je n'arrive pas à dire avec ces deux petits trucs. On dirait des passants. Peut-être la boîte d'allumette. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à dire. Ça, il faudra mieux chercher. Mais bon, ça va être le même principe que la cigarette. Donc, en fait, une fois que la carte, elle est pliée ou roulée, ça ressemble à quelque chose, tout simplement. On a une carte encore fondue avec trois cartes fondues. Donc, c'est les mêmes cartes. As de trèfle, 4 de pique et 2 de cœur qui est par là. Voilà, ça fait qu'elle est en bleu. On a la même chose que le 7 de pique, 10 de pique, mais en 10 de carreau, 6 de trèfle. Donc, c'est très bien. Ça fait des cartes en plus. Différentes. On a une autre carte overlap qui est exactement la même que l'autre, sauf que là, elle est en bleu. L'autre, elle était en rouge. Si, les cartes, c'est les mêmes. On a, donc là, rappelez-vous, la série des 3 de cœur avec les empreintes. On les a avec les 3 de pique. Ah, je ne sais pas où il est. J'ai dû en perdre une au passage. Non, je ne sais pas. Ah, bah si, elle doit être là. Non, elle n'est pas là. Bon, bref. Donc, il y a cette série-là. La dame de trèfle en bleu avec le 6 de carreau qu'elle tient dans les mains. Donc, en fait, on retrouve des cartes identiques, mais tout simplement avec des cartes différentes et les jeux qui changent. On a notre série en carte bleue. Donc, le même tour de poing qui se déplace. Celui-là vient là. Celui-là vient là. Celui-là vient là. Mais en 4 de cœur. Alors qu'avant, vous l'avez en 4 de pique et rouge. Donc, c'est pour ça que je vous disais si vous voulez faire ça, ça vous arrive de refaire le tour plusieurs fois avec les gens. Souvent, les gens suivent ce qu'on fait. Ils peuvent s'apercevoir que ce n'est pas tout le temps la même carte. On a un 8 de trèfle. Pareil, flou. On a une série. Enfin, on a une série. On a une carte. As de carreau, Dame de pique, qu'on voit dessous. Donc, pareil que celle-là. Je ne sais plus où je l'ai mise. Bref, on s'en fout. Je ne me rappelle plus. Une carte blanche. Un 10 de carreau avec les carreaux qui tombent. Tout à l'heure, on avait un 10 de trèfle. Là, on a un roi de carreau. On a encore un roi de cœur avec une 50 centimes. Qui était ici. Pareil, d'eau bleue. Et là, ça doit être un acide rouge. On a un roi de cœur qui tient un 2 de cœur. Le roi de cœur qui pète aussi. Je vous dis, après, on arrive sur les mêmes séries de cartes. La double dos, si je fais comme ça, on la voit ordinaire. Si je m'arrête, hop, elle est floue. Ah oui, alors voilà. Si, je savais bien qu'il y avait une carte avec le point changeant. Le point manquant. On a bien un 3 de cœur mais avec 2 points. Donc, elle est où ma carte ? Je ne rappelle plus. C'était celle-là ? Oui, non, c'est celle-là. Donc, voilà. Il y en a une autre en bleu. Le roi de trèfle qui poinçonne le cœur. en bleu. La dame de pique, pareil qu'on a vu comme tout à l'heure avec la carte le milieu manquant mais en bleu. Et la série des... Ah tiens, là, c'est bien. Dans l'autre, c'est pareil. Oui, là, c'est deux dames ensemble. Et là, c'est un roi et une dame. Ça m'étonne qu'ils n'aient pas fait les deux. C'était pareil. C'était pareil ? C'était en bleu, oui. Ils ont fait deux dames et ils auraient pu faire les deux hommes aussi pour être dans la parité. Ah oui, c'était pareil. J'ai même pas fait gaffe, tu vois. J'ai dit roi de trèfle, dame de trèfle. Non, pas du tout. C'est vraiment les deux dames ensemble. Exact. Et pour finir, le roi de pique double index. Enfin, roi de pique, roi de trèfle, double index. Donc encore une fois, là, à dos bleu qui peut servir pour des multitudes de choses. Voilà toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous aurez pu voir les cartes en entière. Donc, vous avez vu qu'il y a des cartes qui sont assez sympathiques quand même pour pouvoir faire des effets assez rigolos. Et voilà. Donc ça, c'était une petite présentation. Bicycle, Weapon, Gaff, Gaff, Linkin. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada